Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, bande de haineux, comme vous pouvez le constater, les trois joueurs stars interplanetaires du Paris Saint-Germain sont actuellement en forme et je sais que ça fait trembler, vaciller un grand nombre de haineux du Paris Saint-Germain. Il y a des gens qui vivent, qui respirent contre le Paris Saint-Germain. Tu te rends compte de cette dinguerie ? Là, là, c'est la trêve internationale. Et on arrive quand même à critiquer le Paris Saint-Germain alors que Mbapp a fait un match vraiment, on peut dire, absolument magnifique avec l'équipe de France. Il a pris ses responsabilités. Quand le match était bloqué, c'est lui qui trouvait les déblocages. Il a fait des passes, il a fait des tentatives de passes décisives à des Olivier Giroud. Il a marqué son but, il a débloqué le match. Et là, quand le match est fini, on vient lui parler encore du Paris Saint-Germain. Ouais, alors, les relations, les blablabla. Mais pourquoi vous avez tant la haine contre le Paris Saint-Germain ? Vous ne voyez pas que ces trois stars sont en train d'exceller ? Ce n'est pas ce que vous voyez ? L'année dernière, vous étiez en train de dire que voilà, Messi, il est nul. Neymar, il a pris du poids. Mbapp, c'est lui qui porte toute l'équipe. Maintenant que les trois joueurs qui commencent à être en forme, vous avez la haine. Tu as vu, Neymar, ce qu'il a fait avec le Brésil ? Tu le sais. Dès que Neymar touche le ballon, il y a des millions de personnes dans le monde qui sont emplies de joie. Est-ce que tu arrives à comprendre ça ? Neymar, c'est plus qu'un joueur de foot. C'est un chamane. Ben oui ! Regarde la joie qu'il procure aux gens. Mais ouais, toi, tu ne comprends rien. Là, il a fait deux passes décisives avec le Brésil. Il ne s'arrête pas de faire des passes décisives ou mettre des buts. Là, il a dit que toutes les passes allaient passer. Toutes les frappes allaient rentrer. Bon, il y a quelques frappes qui ne sont pas rentrées. Mais la saison qu'il est en train de faire, ça y est, il est au top du top. Vous l'avez trop critiqué. Là, Lionel Messi, tu as vu comment on l'a critiqué quand il est venu au Paris Saint-Germain ? Il est venu, il a dit, ouais, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec le Barça. Il commençait à pleurer, je ne sais pas quoi. On lui a dit, ici, il n'y a pas le temps de pleurer. C'est la dernière saison que tu fais comme ça. Et là, regarde. Regarde ce qu'il est en train de réaliser. C'est absolument génial. Donc, vous, là, qui avez la rage contre le Paris Saint-Germain, apaisez votre cœur. Parce que ça, là, c'est vraiment inexplicable. Je n'arrive pas à comprendre. En plus, la plupart des gens qui ont le seuil contre le Paris Saint-Germain, c'est des Français. Ils sont là, ouais, Real Madrid, Barcelone, Manchester United, Liverpool. Voilà, ces équipes, elles ont plus d'histoires que vous. Vous savez qu'en France, la seule équipe qui peut mal nous parler, c'est Marseille. Sinon, il n'y a personne d'autre. Personne ! Vous comprenez ? Donc, vous, là, avec vos clubs lambda, vos joueurs lambda, commencez à regarder devant chez vous. Balayez devant chez vous avant de critiquer nos joueurs. Parce que nos joueurs, ce sont des stars intergalactiques. Tu comprends ? Interplanétaires. Ils sont connus n'importe où. Tu vas dans la forêt Amazonie, tu dis Lionel Messi, tous les pygmés, ils le connaissent. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Nous, on a trois Michael Jackson dans notre équipe. Vous, vous avez trois bambins. Nous, on a trois Michael Jackson. Tu comprends ? Ils sont connus partout. Donc, mettez du respect sur nous.